salut à tous il s'est passé deux secondes depuis le dernier épisode chez moi du coup on a l'épisode 7 8 7 7 6 je vais prendre stabilité 6 ou 7 donc écoutez on continue de développer notre navy voilà on aura les trois navires marchands on a toujours des subsidiens à 3 32 ça nous permet de vivre un peu au-dessus de nos moyens avec notamment ces gens là parce que nos héritiers puent la merde le danemark l'idée est de finir cette guerre as soon as possible parce que ça m'empêche de rentrer en guerre avec la france et si je rentre en guerre avec la france alors c'est pas mes 9000 soldats qui vont faire la dj mais je vais peut-être avoir de la faveur suite à la guerre gagnée et ça ça va faire la dj on en est où de ça donc il ya ça et à la suisse et donc je pense que la guerre pourrait pourrait se déclencher france moscou république des deux nations en fait moi ce que j'ai besoin c'est que vous non il n'y a pas de fort à côté de urbino théoriquement s'ils font la paix à mille ans ils peuvent leur demander de me donner urbino parce que c'est une province légitime parce que je les occuper les légitimés donc on peut faire rendre la province voilà comme on peut le faire au pape je sais pas c'est qui a et ça ira je sais pas comment ça marche le maroc a perdu des provinces son niveau 14 commercial déception toujours aucune nation coloniale je ne sais pas du tout comment ce nouveau monde milan déception numéro 2 la déception les amis bah eux tu veux la paix blanche même pas moi la france tu m'appelles en guerre ou pas coucou alors je pense ça fait trop longtemps ou pays bas d'almacron oulala c'est quoi ce pays brem ah oui je connais brem mais je savais pas que j'ai jamais faite en fait attention à ce qu'il soit comme ça ok écoutez je sais pas trop quoi vous dire jeu je pense que je vais faire comme la dernière fois en fait en vrai là cette guerre là si je peux ramener la france la france la république des deux nations plus d'autres petits pays pourquoi il y a autant de monde ah oui ça ça peut le faire ça peut le faire bon ok donc j'ai fini le premier écoutez ce que je vais faire bah je vais jouer en off dès qu'il se passe quelque chose d'intéressant bah je vous rejoins parce que là je pense qu'on va attendre euh donc bah écoutez je voilà on va se mettre d'accord alors de mon point de vue effectivement il y a pas grand chose je vais pas vous mentir je m'attendais à mieux j'ai déjà fait une partie avec la serbie où j'avais tout ça maintenant il faut relativiser regardez la partie j'ai quand même pas eu de chance j'ai été isolé diplomatiquement j'ai une Hongrie qui sait j'ai jamais fait attaquer par les ottomans et qui a en 1446 soit deux ans après le début du jeu sont rentrés en union personnelle avec l'Autriche et l'Autriche très solide je suis réussi à aller une fois en Italie vous avez bien vu je me suis fait attaquer par les ottomans puis par le pape qui m'a menacé je pouvais pas défendre Urbino je les ai relâchés j'avais pas le choix est-ce que j'aurais pu faire quelque chose de différent peut-être on peut toujours faire quelque chose de différent mais bon j'ai j'ai pas trop de regrets il y a une putain de papillon de nuit là qui est rentrée dans ma chaussure donc bref j'ai pas trop de regrets je vais aller l'éclater ce truc enfin de regrets j'ai franchement qu'est-ce que j'aurais pu faire honnêtement je suis pas sûr j'aurais pu faire mieux selon ce qui s'est passé euh ouais donc bon bah voilà bah après le monde est sympa ça je sais pas ce qu'il branle ok donc là on va clairement on va pas s'allier à Hague on va pas s'allier à Hague enfin ça dépend de la guerre mais théoriquement ils sont confiants quand même ouais enfin bref on verra bien euh voilà première fois que je vois les pays bas avoir un territoire ici quand même c'est cool le Danemark il est pas niveau 14 Provence toujours pas bon bah on verra du coup bah moi je vous dis à tout de suite et puis donc je vais jouer en off dès qu'il se passe intéressant que ce soit une guerre ou une opportunité ou une alliance comme comme il y a eu à l'épisode d'avant bah je vous tiens au courant goodbye les républiques et là tu veux mal et t'allier à moi et bah nique ta mère t'es dans la merde et tu vas crever bref euh à tout de suite pour ce qu'il se passe après le off théoriquement vous devrez voir des changements de territoire euh donc juste ici dès qu'il se passe quelque chose j'essaye de vous montrer juste ici ciao tout le monde à tout de suite salut les amis juste un petit message pour vous dire que que les pays bas ont rejoint la ligue protestante et du coup sont mes alliés donc un bon nouvel allié et au final je suis à 6 sur 6 donc bah écoutez c'est plutôt cool juste le relation avec l'italie je sais pas c'est un truc temporaire ou pas je crois que c'est ça non ouais c'est ça et l'autre c'est c'est ça ok donc voilà on est à 6 sur 6 j'ai mon premier bateau marchand peut-être ça se passe plutôt bien il manquerait plus que les ottomans deviennent rivales avec l'Autriche mais bon voilà juste voilà donc c'était juste pour vous dire ça je vous retrouve dès qu'il se passe quelque chose dès que la guerre se déclenche j'espère ciao bon les gars j'ai j'ai un peu avancé donc voilà haute coupure pour vous montrer ça donc la France a déclaré la guerre à l'Angleterre pour le sud pour l'Espagne donc voilà ils ont pris des provinces ils ont fait relâcher des pays eux ne sont toujours pas nés au 13 et voilà la réfugie des nations s'est fait éclater ils se sont fait attaquer par Livoni mais ils sont en train de gagner le problème donc ce qui pourrait aider la Livonie c'est le fait que l'Autriche a déclaré la guerre et qu'ils sont en train de les niquer fortement là donc on va on va continuer ensemble pour voir comment ça se passe donc on a pas mal voilà ça s'est agrandi ah les autres putain les ottomans sont avec les catholiques ça complique les choses je puis les ottomans ils sont assez balèzes ça complique les choses bah je sais pas si la guerre va avoir lieu ah s'ils étaient neutres ça va mais là ils viennent de rentrer on va tenter de d'envahir Aragon non je veux dire si la France vient est avec nous donc les Pays-Bas ont pris exploration la province qui n'est toujours pas niveau 14 la Castille du coup qui fait un retour on se souvient qu'il n'y avait qu'une province à un moment mais voilà personne encore n'a de nation coloniale donc le nouveau monde doit être assez loin alors j'espère franchement que ça sera pas le nouveau monde dont je vous parlais qui est comme ça c'est juste une ligne verticale ça sera un peu pété honnêtement république cède novice autriche il laisse des trucs à l'hôte ton et si l'autriche venait avec nous francfort parce que là du coup l'autriche n'est pas dans la guerre no way what non mais ils ont tous leurs ennemis ici donc ils vont pas aller ici ils vont pas aller ici mais what comment ils en sont arrivés là les gars what the fuck je suis choqué les gars attends 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 catholique 100% 100% donc ça ça me surprend pas je crois que j'ai des subsidies ordre de livonie cède à danemark sa province légitime donc ils se sont fait niquer voilà donc je viens encore au dessus de mes moyens les gars provence toujours pas niveau 14 on est bien quand même toujours le colonialisme voilà il commence un peu à rentrer en europe ah voilà putain du coup il y aura pas les guerres il y aura pas les guerres du coup ça me fait un peu chier un peu beaucoup je vous l'avoue mais je malheureusement je m'y attendais oh non je vous avais oublié vous c'est jusqu'à quand novembre 1602 toi t'es rentré dans quoi comme guerre la france est en guerre la france est en guerre la france est en guerre vous pensez que je peux les menacer je pense que je pourrais tenter avec tous les alliés que j'ai s'ils sont éclatés on va augmenter on va augmenter j'ai quand même la chance d'avoir 5 diplomates je peux plus vivre au dessus de mes moyens si du coup je sais pas si c'est important de faire des bastions parce que ça va me coûter encore plus i don't know guys non on a trop de points et vous savez qui dit trop de points dit ça voilà plus 269 c'est pas de mon allié ça mais c'est pas de mon allié qui c'est pas de bon C'est parti. C'est parti. Et là je vais avoir un truc à faire. Donc j'ai encore 5 minutes devant moi. Et on s'arrêtera là. Du coup... Ouais non vous savez quoi ? Je vais couper tranquillement. Il faut juste que je calcule quoi. Je pense que je suis à... Attendez je vais regarder. Là je dois être à peu moins de 30 minutes. C'est parti. Un truc positif. Ta mère. C'est... Si l'Hongrie devient indépendante, peut-être que les Ottomans vont les attaquer. Peut-être les gars. En tout cas, je ne pensais pas que l'Autriche... En même temps, je me dis que sans le fait qu'ils soient empereurs, ils perdent leur surplus de limites terrestres. Effectivement, ils n'ont pas un territoire voyant quoi. Ils n'ont que de l'Autriche en soi. Ils n'ont pas... Ils n'ont plus les... Ils me voient bien qu'ils meurent, mon héritier. Ils n'ont plus les... Les Pays-Bas. Donc ouais, hein. Ils n'ont plus les hommes. Ils n'ont plus les gens. Ils n'ont plus les hommes. C'est fou ça que j'ai aucun allié Ils sont déjà tous en guerre contre lui Est-ce que j'aurais dû Vous pensez déclarer la guerre J'aurais pu demander cette province C'est vrai Ouais je sais pas Je sais pas trop C'est pas trop ce que Ce que j'aurais pu faire Alors ils en sont où eux ? Ils perdent l'heure de guerre Ok Ils se font niquer L'Autriche est en train de revenir L'Autriche est en train de revenir les amis Putain le bordel de cette Milan Pays-Bas Delhi Angleterre Angleterre ? Il y a l'Angleterre vraiment en 5ème place Alors qu'ils ont perdu pas mal de provinces Il doit avoir des colonies Il doit avoir des colonies Du coup Bon bah au final il s'est rien passé Donc bah c'est génial Donc je pense que ma plus grande Cible en soi ça serait Ouais 15-22 15-10 Je pense qu'on pourrait attaquer Les pays bas Ouais là on va aller Je sais pas Ecoutez on va s'arrêter là Donc je fais toujours un off au final Et puis On reprendra pour un quart d'heure Pour la fin de l'épisode Enfin moi je m'arrête là Et je reprendrai pour un quart d'heure de l'épisode Donc je vous dis à tout de suite Ciao Salut à tous Il s'est passé Bon moi ça fait 2 jours je pense Mais in-game ça fait 30 secondes Donc j'ai cette guerre On va évidemment l'accepter Je suis un peu tristesse Parce que cette Provence était magnifique Et j'aurais voulu voir s'ils prennent Administre Exploration Donc on va rejoindre Le problème Voilà là on est en guerre Donc on est contre la Suède également Mais bon moi je peux Je peux rien prendre comme province Donc on peut prendre Une nouvelle troupe Donc ça c'est cool Puis voilà on va On va finir l'épisode sur ça Du coup il nous restait Un petit quart d'heure Donc on a les Pays-Bas avec nous Euh voilà Bon Moi de mon côté J'ai toujours pas De vraies possibilités On a Venise Qui est une cible Donc euh Donc voilà écoutez je pense que Venise on va les attaquer en fait Si je peux ramener la France Voilà après cette trêve Théoriquement je ramène la France 1608 Voilà donc dans 10 ans Si Venise ne se fait pas d'allier Plus puissant On peut les taper Largement Donc voilà Merci d'avoir regardé cette Merci d'avoir regardé cette ruthless Du coup on va laisser nos potes faire le taf. Bon, voilà, je suis un peu bloqué comme d'habitude depuis le début, ça va faire 150 ans, on tente de survivre, ouais, on tente de survivre. Je suis plus ou moins serein pour attaquer Venise, mais voilà, mon problème effectivement ça aura été que les ottomans n'aient pas attaqué Venise plus tôt, qu'ils n'aient pas attaqué l'Autriche, enfin l'Autriche-Hongrie. C'est pas mal hein, c'est quand même une couleur assez moche. Putain le bengal quoi. Bon je sais pas si vous entendez, j'ai un ventilateur qui tombe parce qu'il fait très très chaud. Ouais juste pour l'info si vous vous demandez, si vous entendez un bruit en fond, c'est du vent. Bon, moins 94, eux ils vont larguer, commerce mondial, ok. Je crois qu'il faut des manufactures. Ah non, ok. De toute façon je peux rien construire là. Du coup je me pose la question, est-ce qu'il vaut mieux pas que j'utilise mes idées comme ça ? Parce que là ça me coûte tellement en fait, je pense que c'est ce qu'on va faire. Donc là on va le faire jusque là, et toi par contre on va économiser ce qu'il faut que je reste à jour militairement. Là ici on va le mettre, mais là on va le mettre là. Attends, là on est pas en guerre contre Milan. Du coup on va finir l'épisode là définitivement. J'ai fait pas mal de coupures sur plusieurs jours. Donc c'est... Oh les gars c'est bon ça ! C'est très très bon ! Merci. Franchement c'est très très bon ça, il me faudra juste... La Saxe... Franchement Venise on peut y aller... Enfin pas maintenant, qu'est-ce qu'ils foutent là ? Putain la France ils ont tout pris quoi ! Moi je suis pressé de voir... Putain mais le Portugal du coup on en entend pas parler mais ils se sont vraiment fait de niquer hein ! Donc ils ont lâché trois provinces à la France... Mayence... Qui a rempli trois objectifs... Ouais bon là ça me surprend pas... Euh... Ouais du coup ils ont pris tout ça... Ok... Donc la France franchement c'est un allié non négligeable... Armour, Barois, Lorraine... Et j'ai un de faveur... Armour, Barois... Ok... Ça va la Provence reste forte on va dire... Ils ont fait de l'Autriche leurs rivales... Ça c'est bien pour moi... Euh... Puis voilà quoi... Hum... Intéressant... Euh... Vous voyez ce que je vois ou pas les gars ? Est-ce que vous voyez ce que je vois ? Est-ce que vous voyez ce que je vois ? 34, 43 Mais je peux amener tout le monde en fait là Autant leur donner franchement Bon les gars écoutez Ils sont à combien de faveurs eux ? Non ils sont trop loin Écoutez 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 Ce sera pour l'épisode prochain Mais euh Mais euh ouais Et le truc c'est que Milan va être dans la guerre aussi Oh ta mer Attendez on va juste faire On va juste sécuriser ça J'ai perdu un navire marchand Et on a plus de deux fois leur supériorité numérique Les gars il me faut J'ai rien à faire moi Il faut juste Voilà ils ont une frontière Il faut que Il faut que les français éclatent Milan Puis après que les français ou les russes ou n'importe qui d'autre Éclatent Éclatent les Aragons Et bah les gars On va prendre des territoires On va prendre des territoires Moi je vous dis Cette guerre Ce sera pour le prochain épisode Merci de m'avoir suivi On va peut-être enfin se lancer Il y a Venise pour 1608 Le bon plan Que je viens de réfléchir C'est que du coup J'ai pas utilisé mes 10 faveurs Avec la France Pour attaquer Aragons Du coup je pourrais Parce que J'en ai tellement peu Ca prend 5 ans Que je pourrais les utiliser Pour attaquer Venise Dans 6 ans Si la guerre est finie Ce qui Je pense sera le cas Mais peut-être pas Donc voilà On va sauvegarder tout de suite Parce que là C'est un bon coup que je fais Et puis voilà On va attendre Qu'ils fassent le taf Et je débarquerai Quand on aura moins d'unité Je vous remercie Et A très vite Pour le prochain épisode Bye bye